Si nous sommes chrétiens et que ça arrive, on peut pardonner et puis faire ses repos ne plus que ça arrive. Maintenant si on n'est pas chrétien, là on peut se séparer parce que l'infidélité ça ne se supporte pas. Bon, la première chose d'abord, je vais lui demander pourquoi, comment est le pourquoi d'abord. Et ensuite l'aventure continue, il y a de mes principes aussi je vais lui donner. Je pense qu'après l'infidélité nous pouvons continuer la relation parce que pour ma part je pense que des fois l'infidélité peut venir par erreur. Moi je dis oui parce que la relation ne date pas de longtemps et ce n'est pas parce qu'il y a eu une infidélité que je vais abandonner ce dernier. Peut-être l'infidélité est partie de moi parce que l'homme peut avoir besoin de moi et si je n'ai pas joué mon rôle de femme, je le pousse automatiquement à être dehors. Donc je ne peux pas l'abandonner parce que je dois m'asseoir même pour revoir ma situation. Qu'est-ce que j'ai fait ? Me mettre en cause, voir les coins, les recoins, ce qui n'a pas marché pour essayer de corriger. Pour qu'une prochaine fois il puisse voir celle qui est dehors là comme un garçon. Sous-titrage ST' 501